Donc bienvenue à cette quatrième conférence sur les acteurs de justice sociale, donc après les juges, les abriques, les légistes. Voici les avocats et sur comment les avocats ont la capacité d'émisser davantage de justice sociale dans la société en général. Donc c'est un site de conférence, encore une fois, qui va donner lieu à deux autres activités, la prochaine étant le 30 mars avec le professeur Florian Martin-Barrito sur les ensembles à l'aide, le 2 mai sur les dénonciations via Facebook et le FNM2, donc par professeur Rachel Chagnon. Donc ce cycle s'insère dans la programmation du CRBP en tant que repos stratégique, qui s'intéresse à la notion de justice et changement. Et ce cycle, pour l'année 21-22, se situe sur les acteurs de la justice, alors que la première année, c'était sur les éclos de la régulation, et l'année prochaine, sur les espaces. Et revenons à la conférence aujourd'hui, et je vous permets d'aller un petit peu plus vite dans mes propos préliminaires, avec le professeur Bernard Bastard, qui était bien connu de nos réseaux. J'avais eu l'opportunité de lire son étude, je pense, de 2016, sur l'éthique et technique d'information et de communication, sur l'ordre des avocats en France. Professeur que j'avais eu aussi l'occasion de rencontrer alors que j'étais prof invité à l'ONS. L'ONS, d'ailleurs, qui est un centre, si je puis dire, un centre amie. J'ai des rapports réguliers avec Stéphanie Lacour, avec qui j'ai parlé il y a encore quelques jours, et ça me permet aussi de signaler que, vendredi, nous aurons une suite de thèmes avec Valentine Faux, dont le rapporteur externe, justement, est Jacques Comane, qui sera distant, je crois, mais, justement, de l'ONS. Alors, sans plus tarder, quelques mots sur Benoît, qui est sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS, et membre de l'institut d'essence sociale du politique à l'école normale supérieure de Cachan, qui maintenant, d'après ce que j'ai compris, s'appelle l'université de Paris-Saclay. C'est un regroupement qui m'impressionne beaucoup, qui rentre dans mon imaginaire. Il a rejoint l'institut en 2008 et a été son directeur adjoint responsable du site de Cachan, justement, de 2017-2015. Il a également été vice-président du comité de recherche de sociologie du droit et membre du comité national de recherche au CNRS. Et puis, janvier 2017, il est doyen d'enseignement du pôle environnement judiciaire à l'école normale de la magistrature. Donc, c'est un sociologue qui a une connaissance aiguë des avocats. En regardant son cursus, j'ai vu que c'était un sujet d'études particulièrement fécond et depuis longtemps, des institutions judiciaires en général et du changement. en disant son CV, j'ai pu lire qu'en 1981, il a pu écrire sur le changement dans l'institution judiciaire, une nouvelle juridiction d'appel exprimé parisienne, donc justice, avocats, changements, donc autant de sujets qui font que cette hésitation, encore une fois, n'est plus justice. Je ne peux pas être ce mot. Et merci beaucoup d'avoir fait le voyage chez nous en plein mois de mars. Et c'est la sloche qui vous l'a vu. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à ceux qui sont ici et à ceux qui sont du moins. Merci beaucoup, merci à Vincent Gautref pour son invitation extrêmement stimulante. C'est un grand plaisir, vraiment un grand plaisir d'être ici et aussi d'avoir préparé cette présentation. Et puis c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. qui est très beau et aussi hier, qui est très mauvaise. Les deux sont vraiment fascinants pour moi. Et puis pour commencer, je voudrais faire part d'un instant d'hésitation par rapport au sujet qui m'était proposé, les avocats et la justice sociale. Parce qu'au fond, je ne voyais pas de connexion évidente entre la profession d'avocat et la justice sociale. Disons que les avocats contribuent, on le sait très bien, à la justice. Mais à la justice en tant qu'institution. Ils contribuent à l'accès à la justice. Ils en sont les professions d'auxiliaire, intermédiaire, intercesseur, traducteur. Ils font certainement tout ça. Mais la justice sociale, c'est bien autre chose que la justice en tant qu'institution. L'institution judiciaire, la justice en tant qu'institution, on sait à peu près ce que c'est. C'est-à-dire, ce n'est que le lieu de la mise en œuvre des normes et des règles du droit et des règles de la vie en société. Et on connaît bien les limites de cette justice-là. Nos justices sont, c'est bien de le dire aujourd'hui, le 8 mars, elles sont patriarcales. Elles prêtent aussi davantage aux riches. Je pense à l'article fameux d'un sociologue du droit, et mon accent ne sera peut-être pas très bon, mais c'est « why the hands come out the head ». Pourquoi est-ce que les riches s'en tirent toujours mieux en justice ? Quelque chose comme ça. Ou bien encore, si on a la perspective bourdieusienne, la justice, c'est un champ, c'est-à-dire c'est un espace, vous aurez les conférences sur les espaces l'année prochaine, c'est un espace relativement autonome, dans lequel des groupes sont en présence, s'affrontent parfois, et d'où sortent des décisions qui se donnent comme l'expression de l'autorité de l'État, et des décisions qui contribuent souvent à la reproduction du pouvoir et des inégalités. Et donc, c'est ça la justice. Et est-ce que ce n'est pas à cette justice-là que les avocats contribuent, plutôt qu'à la justice sociale en général, un terme qui reste encore à défiler ? Alors, une fois passé le premier étonnement, j'ai décidé de mettre de côté la question, c'est plus facile, de mettre de côté la question de la justice sociale, de parler de la profession d'avocat, de montrer quelle place elle occupe dans le champ judiciaire et dans la société, et puis de revenir après à la question de la justice sociale dans une sorte de deuxième temps. Et on pourra peut-être s'arrêter même à la fin du premier temps pour discuter un moment avant de rebondir. Donc, je vais vous proposer cette réflexion en trois points. Je vais d'abord esquisser un état de la profession d'avocat et montrer qu'il s'agit d'une profession éclatée, divisée en tout cas. Ensuite, j'évoquerai la régulation de la profession, le rôle des instances judiciaires. Je vais parler des instances dirigeantes, comment est-ce que les avocats se maintiennent en tant que profession, malgré leur division. Et puis, comme j'ai dit, on fera peut-être une pause, enfin une pause, on pourra discuter à l'instant, et puis je reviendrai ensuite à la question de la justice sociale et à la question de savoir en quoi les avocats y contribuent ou non. Alors d'abord, donc, la transformation de la profession d'avocat. Et depuis 30 ou 40 ans en France, je vais parler de la France, c'est là où je viens, c'est ce que je connais, et je serais heureux si ensuite d'autres veulent parler ici et de ce qu'il en est de la profession au Québec. Donc, depuis 30 ou 40 ans en France, la profession a connu des changements considérables. Mais en même temps, il faut dire que ces vives de fractures, elles, sont restées inchangées. Alors, les changements considérables, c'est le changement du nombre. Ils étaient 25 000 en 1990, 60 000 en 2014, et près de 70 000 aujourd'hui. On voit une expansion considérable. Cette expansion s'est faite par les fusions et les absorptions, donc fusion avec la profession d'avoué. Je ne sais pas s'il y avait des avoués ici, mais les avoués, c'était une des anciennes charges. L'autre profession judiciaire importante, c'était que les avoués faisaient la procédure, tandis que les avocats l'aidaient. Donc, avec le souci de faire une grande profession juridique, en 1971, les avoués ont été réunis avec les avocats. Puis, les conseils juridiques, qui n'étaient pas avocats, sont devenus avocats en 1991, et ça, ça change beaucoup la dynamique de la profession. Et puis, on a encore absorbé les avoués des cours d'appel, il en reste encore aujourd'hui la cour de cassation, donc en 1991, on a encore absorbé ce petit groupe des avoués de cours d'appel. Et en même temps, ça n'explique pas du tout de l'accroissement. Ce qui compte, c'est l'attractivité de la profession, l'augmentation considérable du nombre des étudiants en droit, et que la profession a encore appris cette importance. De cette, ce qui a augmenté en même temps, c'est la densité, si on peut le dire, le nombre des avocats par habitant en France, qui est toujours assez faible, il est plus faible que dans d'autres pays, mais il a augmenté pendant ce temps-là. Et puis, aussi aujourd'hui, il faut le souligner, l'autre évolution importante, c'est que les avocats sont devenus des avocats. La féminisation, qui était déjà engagée, c'est poursuivie. Il y avait un tiers d'avocats dans les années 80, et puis en 2009, elles sont devenues la moitié du groupe professionnel, et aujourd'hui, elles sont 56 % des avocats, de même qu'on a la magistrature, je ne sais pas, c'est 60 % des femmes, les magistrats, 60 % sont des femmes en France aujourd'hui. Donc, féminisation très importante, qui n'empêche pas, il faut le dire, que là encore, il y a une dimension d'inégalité, puisque si les avocats sont plus nombreuses, elles ne font pas les mêmes choses que les avocats, elles ne sont pas dans les mêmes positions professionnelles, et si on prend seulement l'indicateur du revenu, le leur est de moitié inférieur à celui des hommes. Donc, il y a des proportions importantes. Alors, autre dimension du changement, les formes de pratique, l'organisation des cabinets a beaucoup changé également. En 1950, la seule solution pour être avocat, c'était d'être un avocat individuel, il n'y avait pas de forme collective de travail. Et puis, aujourd'hui, les avocats individuels sont toujours là, ils sont même 36 % de la profession. Mais les autres formes de pratique qui se sont développées, les formes collectives, dont le nombre n'a pas cessé d'augmenter. 3 000 en 1997, 7 500 en 2014, avec au moins, disons, au moins deux avocats. Je ne vais pas les décrire en détail, ça dépasse ma compétence. Il y a les sociétés d'exercice libéral, la responsabilité limitée, et la moitié, c'est une forme assez récente qui a pris beaucoup d'ampleur, les sociétés civiles professionnelles, 30 %, et puis les associations. Plus de 60 % des avocats exercent dans ces structures collectives, certaines très importantes, je vais en reparler, et d'autres plus petites. Dans ces structures collectives, la moitié sont associées, et l'autre moitié, la moitié s'est associée, l'autre moitié des collaborateurs. Enfin, dernier point de ces changements importants, la dimension internationale, à partir de 1991, les grands cabinets anglais et américains ont pu s'installer en France, ils ont apporté comme ça la dimension internationale de l'activité des avocats. C'est accru, et le nombre des avocats étrangers, qui restent malgré tout à ces femmes, c'est 3 % des avocats. La plupart de ces changements-là étaient déjà commencés dans les années 80. et en même temps, se dessinaient déjà à l'époque ce qui est là permanent dans la profession, c'est-à-dire sa fragmentation. Parce que, vous le savez, je suppose, mais je ne suis pas assez, je n'ai pas regardé d'assez près pour le dire clairement, que c'est la même chose ici, il y a plusieurs formes d'exercice de la pratique. Il y a bien sûr le barreau judiciaire, le barreau classique, qui est, comme dit Lucien Carpé, qui est grand spécialiste français des avocats, une logique du public. Et ce sont des avocats individuels qui dans toutes les structures durent, deux, trois avocats, et qui sont en contact permanent avec les tribunaux. Ils ont des revenus moyens ou faibles, c'est une économie de la modération, on parle de quoi, pour reprendre les termes de quartier. Dans les constats que j'ai pu faire moi-même, en travaillant sur comment travaillent ces avocats, je vois qu'un des principes de la profession essentielle pour eux, c'est la contraternité. Parce que c'est ça qui permet de travailler dans les conditions convenables. À côté de ce grand bloc des avocats judiciaires, il y a les avocats d'affaires. Et là, pour reprendre Carpik, c'est la logique du marché. On trouve de grandes structures qui regroupent un grand nombre d'avocats avec une dimension internationale forte. Ces structures ont une forte attractivité, elles développent une forme d'élitisme et concentrent beaucoup de la puissance économique de la profession. Carpik parle à leur sujet d'économie, de l'intensité. Dans mes observations, s'il y a un principe qui est très important pour ces avocats-là, c'est le principe de la confidentialité. Je me souviens d'un avocat d'affaires qui dit que le secret sur les affaires est essentiel et l'éthique ne doit pas empêcher le business. C'est vraiment une façon de concevoir autre l'exercice de la profession. On peut ajouter à ça un constat important fait par mon collègue Christian Bessy, avec qui j'ai écrit un rapport sur la confession de l'avocat qui doit paraître au quotidien, paraître dans une grande étude internationale. Bessy montre que le problème qu'on a, c'est qu'il y a ces très grands cabinets et cette masse très grande de très petits cabinets ou d'avocats et rien au milieu. Nous n'avons pas de structure de taille intervédiaire, ce qui accroît, disons, ce qui donne une formidable tension à cause de ça dans la profession. À côté de cette opposition majeure, il y a la fragmentation des barreaux, puisque la France a 164 barreaux. Les barreaux, c'est ceux qui règnent des avocats, et les barreaux sont attachés à un tribunal judiciaire. Le tribunal judiciaire, c'est l'unité de base du système de justice en France. Il y avait avant deux unités de base locales, le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance. Maintenant, tout ça a été réuni dans une seule structure, le tribunal judiciaire. Donc, un barreau par tribunal judiciaire, 164 tribunaux, on en a supprimé à travers le temps, 164 barreaux. Là encore, le constat incroyable, c'est que ces barreaux sont incroyablement différenciés. 37 barreaux ont moins de 50 avocats. Je travaillais à Compiègne, près de Paris, et il y a 70 avocats. Et puis, à l'inverse, 12 barreaux regroupent 70 % du groupe professionnel. Avec, par exemple, à Lyon, il y a 3 000 avocats, et bien sûr, à Paris, il y en a 29 000, soit 40 % de la profession. Donc, vous voyez que les unités qui constituent la profession sont elles-mêmes extrêmement différentes. La profession est faite de segments qui ont peu de rapports entre eux. Il y a Paris, la province, il y a le barreau classique et le barreau d'affaires, des spécialités, et tout un patchwork extrêmement compliqué avec des clés d'âge qui ne semblent pas se réduire à travers le temps. La question qu'il se pose, alors, c'est celle de l'identité de cette profession. Est-ce qu'il s'agit même d'une seule profession ou de plusieurs groupes professionnels ? Et cette interrogation donne tout son sens à la problématique de la gouvernance, la régulation de la profession. Qui la gouverne et pour faire quoi ? Ce sera mon deuxième point. Les instances de la profession, il faut le dire, elles sont à l'image de la profession elle-même, elles sont fragmentées. Chacun des 164 barreaux, j'ai dit, est dirigé par un conseil de l'ordre avec un certain nombre de bâtonniers. Et tous les bâtonniers des 164 barreaux, des 164 barreaux forment la conférence du bâtonnier qui est un des organes traditionnels de gestion de la profession. Et puis, a été créé un deuxième organe de gestion en 1990, le Conseil national des barreaux, avec l'idée d'avoir quelque chose de plus actif, peut-être, ou de plus légitime, puisque ce Conseil national des barreaux, c'est une instance qui fonctionne avec une assemblée élue de 80 membres, plus le président de la conférence des barreaux, plus le bâtonnier de Paris. Et le CNB est un moteur, un acteur important dans la gestion de la profession. La gouvernance de la profession répond à un principe, elle répond à beaucoup de principes, mais elle a un principe majeur, c'est l'indépendance, l'autonomie, l'indépendance, l'indépendance de l'avocat. Personne ne peut dire à un avocat ce qu'il doit faire ou comment il doit penser. L'indépendance des barreaux, là encore, l'idée, c'est que chaque barreau est indépendant. Personne ne peut dire à un barreau comment il doit s'organiser et ce qu'il doit faire, du moment qu'il respecte les usages et les règles de la profession. Un exemple très simple pour le montrer, les positions hiérarchiques, entre guillemets, dans le barreau, le bateau, le bateau, le bateau, le bateau, les bateaux, etc., tournent tous les deux ans de sorte qu'ils ne reviennent pas, on ne peut pas être réélus. L'idée, c'est que personne ne doit pouvoir prendre le pouvoir au sein d'un barreau. Dernier élément de cette indépendance, c'est la profession tout entière qui a son autonomie, une autonomie qui lui est conférée par l'État, elle s'auto-organise, elle s'auto-discipline. Ce n'est pas le cas dans tous les pays européens. Je suis allé voir en Allemagne et il y a beaucoup plus de prise de l'État sur la profession d'avocat. Je ne vais pas parler plus de l'ordre en général, mais je voudrais seulement prendre deux exemples de tirer de la recherche que j'ai réalisée sur l'ordre d'avocat pour souligner quel est son rôle, comment est-ce qu'il contribue à donner à la profession son unité, alors même qu'elle est utilisée, et comment fait-il pour lui garder son indépendance, alors que même que celle-ci pourrait se trouver menacée, soit par les réglementations européennes, soit par l'État français. Et ces deux exemples, ça va être la discipline, l'exemple de la discipline, et puis l'exemple du développement du numérique dans les relations entre les barreaux et les juridictions. D'abord, la discipline. Pourquoi on parle ici ? Parce que l'ordre est en charge de la discipline du barreau. C'est lui qui fait respecter les principes essentiels et les règles de pratique. En façon très caractéristique, ces principes sont énoncés d'une façon très traditionnelle, comme ils étaient naguères dans les dusses et coutumes du barreau depuis, je crois en tout cas, 1810. Et les principes dont il s'agit, c'est la délicatesse, l'honneur, la profité, la confidentialité, etc. C'est ça que les avocats doivent respecter dans leur activité, à savoir ce qu'on met dedans. Il y a amplement la place pour de l'interprétation. Évidemment, les exigences de transparence se sont incluses de la part de l'État et de la part de la société tout entière. Donc, les ordres des avocats sont aujourd'hui très attentifs aux questions disciplinaires. Ils reçoivent les plaintes, des plaintes qui peuvent venir des clients mécontents, d'un avocat contre un autre avocat, ou des juridictions qui peuvent se plaindre du travail d'un avocat. Les barreaux mènent des enquêtes et le cas échéant, ils poursuivent et ils sanctionnent les avocats qui ont porté atteinte, enfin, qui n'ont pas suivi les règles de la profession. mener ces enquêtes, faire ces actions disciplinaires très importantes pour le barreau parce qu'il y a de sa réputation et du maintien du monopole. Donc, oui, puisque quand même, le fait d'être avocat, il y a des choses que seuls les avocats peuvent faire. Je n'en ai pas parlé, mais le monopole, c'est aussi ce que conseille l'État à la profession. Alors, j'ai étudié les dossiers disciplinaires dans trois barreaux, dont celui de Paris, et si j'en parle, c'est parce qu'un résultat m'a intrigué qu'il peut nous intéresser aujourd'hui. J'ai constaté que les poursuites concernaient deux types d'avocats. D'une part, ce que j'ai appelé les paumés, c'est-à-dire les avocats perdus, les avocats en mauvaise position, malades, qui n'arrivaient pas à tenir, à faire fonctionner leur cabinet. Ça, c'était une partie de ceux qui sont un peu fous, ou même, je m'en souviens de certains, très fous, qui n'arrivaient pas à faire fonctionner comme il faut un cabinet d'avocats. Ça, c'est une catégorie. Et l'autre, c'est les voilus, c'est-à-dire les avocats qui volent leurs clients, qui volent les autres avocats ou leurs partenaires, ou le fisc, ou tout le monde. Et ça arrive aussi dans la profession. Mais, je ne fais pas ça pour parler des avocats déviants, mais plutôt pour dire ceci, que, curieusement, dans l'étude, ce qu'on voyait ici, ce ne sont que des avocats du type judiciaire. Les avocats d'affaires, dans ces dossiers disciplinaires, on n'en voit pas. Soit qu'il ne leur arrive jamais ce genre de problème, mais j'en doute, ça peut sans doute leur arriver aussi, soit surtout que ce genre de problème, lorsqu'il leur arrive, est traité en intérêt, au sein des grands cabinets qui disposent, par exemple, on le sait, de services qui visent à prier les clients, à prévenir les difficultés qui peuvent se proposer. Et donc, l'hypothèse ici, c'est que ces difficultés qui touchent l'un ou l'autre des membres du cabinet peuvent être gérées en interne. Je dis ça avec beaucoup de précaution parce que comment, c'est une absence, c'est quelque chose de curieux, comment elle se pose. C'est un non-résultat. Alors, comment peut-on l'évaluer ? Mais vraiment, tout ceci m'a amené à penser que la discipline qu'exerçait l'homme s'exerçait en fait avec un œil un petit peu fermé. Elle est très scrupuleuse, mais il y a quand même quelque chose qu'on ne voit pas si bien. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer alors que la discipline telle qu'elle est exercée ainsi, dont j'ai montré toute l'importance pour le barreau, elle couvre en avarence toutes les activités des avocats, mais en réalité, elle en oublie une partie. Elle est une protestation de transparence, d'accountability pour toute la profession et l'ordre s'y adonne très sérieusement, je dirais, des buts, et il donne ainsi à avoir une apparente homogénéité, mais en réalité, il y a cet œil un peu fermé, autrement dit, on ne souhaite pas attirer, c'est pas volontaire, mais on n'attire pas l'attention sur les ruptures, les failles qui sont constitutives d'une certaine manière de cette profession. Le deuxième domaine que j'ai étudié, c'est le développement du numérique. C'est un domaine très important parce qu'il donne un sens nouveau à l'action des barreaux. Le bâtonnier et les hommes, les avocats, n'ont pas de prise sur les hommes, ils ne peuvent rien dire sur comment s'organisent les avocats, mais par contre, ils ont une prise sur les choses et le développement du numérique, dès lors qu'ils s'y sont adonnés, a pu constituer de fait une opportunité pour réorganiser la profession. Les avocats n'étaient pas très en avance sur cette question-là il y a dix ans. Bon, je ne parle pas des grands cabinets ni de l'information juridique, tout ça était déjà très en marche, bien sûr, mais je parle exclusivement des relations entre les barreaux et les tribunaux parce que c'est là que l'ordre avait un rôle à jouer. Et là, ce sont les autorités judiciaires qui ont été moteurs. Pourquoi ? Sans doute parce qu'elles ont vu un moyen dans le développement de communication numérique d'externaliser certaines de leurs activités, je ne sais pas, la constitution de dossiers, etc., de les externaliser parce qu'ils sont pauvres par les dossiers, ils sont d'une grande pauvreté, donc en faisant ça, c'était une manière de compenser et de faire avec les avantages. Ceux-ci ont été obligés de suivre et ça a été pour eux un exercice extrêmement pénible, une avancée en grand désordre parce que j'ai parlé de la fragmentation, donc ils se sont mis dans cette affaire de numérique mais en marche désordonnée. différents parvaux ont commencé à s'organiser avec leur juridiction de référence et plusieurs systèmes ont été développés à Marseille, à Lyon, à Paris ou ailleurs. Donc, au départ, ce qui est fascinant, c'est que tout ça s'est fait sans communication entre les personnes concernées, il y a des années de conflits, de difficultés et pendant ce temps-là, des années de souffrance pour les avocats praticiens parce que rien ne marchait. On commençait à leur dire que ça devient obligatoire maintenant d'envoyer vos conclusions par Internet mais dès que ça dépasse je ne sais pas combien, 10 gigas et qu'il y a 3 papiers, le truc bloque. Donc, ils étaient là mais à s'arracher les choses parce que bien sûr, ils se prennent toujours au dernier moment, c'est comme moi pour prendre l'avion avant d'hier, ils se prennent toujours au dernier moment pour envoyer les choses et évidemment, il y avait des affaires comme ça en souffraient. Aujourd'hui, tout ça s'est normalisé notamment grâce à l'action du Conseil national des barreaux dont j'ai parlé et au fait que des accords ont été trouvés entre Paris et les autres qui avaient d'autres systèmes. Vous savez, c'est des systèmes de clés numériques parce que pourquoi c'est compliqué cette affaire de communication ? C'est qu'il faut être sûr qu'un document qui est produit dans une affaire est bien produit par mettre un tel avec la garantie que ses clients ont bien accepté ce document-là et pas un autre et donc, ce n'est pas la secrétaire qui devrait signer à la place, signer électroniquement, mais c'est bien l'avocat, c'est sa responsabilité professionnelle et il faut s'assurer que c'est bien lui qui est dans le dossier et donc, tout ça pose des problèmes compliqués de technologie. Donc, tout ça s'est normalisé. Beaucoup de l'activité, je ne sais pas que ce n'est pas ici, mais beaucoup de l'activité judiciaire passe par le numérique. En matière d'appel, par exemple, tout est informatisé, la déclaration d'appel doit être peut-être sur un logiciel numérique, etc. Les audiences sont numérisées, les audiences de mise en état, par exemple, dans lequel le magistrat ou le président de un tribunal d'une chambre convoque tous les avocats un jour dans la semaine pour voir où sont tous les dossiers. Tout ça se fait via le logiciel de communication. Beaucoup des communications entre les tribunaux et les barreaux et les avocats passent par le numérique. La pandémie n'a fait qu'accentuer évidemment cette évolution. Les juges se sont retranchés dans les tribunaux. Ce qui a continué à fonctionner, c'est les procédures écrits. Alors, si on prend du recul, la question va s'en tenir de savoir ce que ceci fait à la justice. C'est-à-dire, on a une justice qui est, et c'est une tendance qui existait déjà avant, de plus en plus écrite. Et à travers le numérique, on accentue encore la dimension écrite de la justice. Autre chose, il y a de moins en moins d'avocats dans les paliers de justice. Ils n'ont plus besoin d'y aller, ils en sont très contents, il n'y a plus besoin de prendre le métro pour aller à Paris porter son ordonnement. Tout ça passe par les studios électroniques. Mais il faut dire que ces audiences, même si elles n'étaient pas si vieuses et onvieuses, étaient peut-être des endroits où des avocats qui, telle affaire en commun ou telle autre, avaient les occasions de se parler, d'échanger des choses. Et donc, ceci est en train de, ça s'est beaucoup analysé ou même, ça a disparu. Ce qui fait qu'en définitive, on a quelque chose qui était déjà en germe, la disparition du débat judiciaire, ou la réduction en tout cas du débat judiciaire qui se trouve ainsi encore accentuée. Ce n'est pas ça que je voudrais souligner ici parce que ce n'est pas mon petit propos, mais c'est plutôt les conséquences pour la profession. La numérisation des échanges a atténué les effets de frontière dans la profession. Des cloisonnements entre les barreaux ont de moins en moins de raisons d'aide quand on voit qu'on peut envoyer ces écritures partout en France et il y a des domaines où c'est possible sans faire comme on avait à faire avant, c'est-à-dire si vous avez une affaire à Paris, vous avez une affaire à table, il faut prendre un correspondant à table et c'est lui qui va porter votre affaire à votre tribunal à table. Donc, ça, c'est la règle qui s'appelle la postulation où l'on prend un correspondant ou un postulant pour représenter un avocat qui est titulaire d'une affaire. Et cette règle a été assouplie, en tout cas, maintenant, un avocat peut prêter dans tous les tribunaux du ressort de la cour d'appel à laquelle il appartient. Donc, on voit que ça s'assouplit comme ça. Le numérique ne peut qu'aller dans le même sens et on peut même imaginer qu'un jour, ces disproportions entre les barreaux disparaissent. On pourrait même, certains le veulent, n'avoir qu'un seul barreau au niveau de la France entière. Alors, j'en viens à ma première conclusion sur le barreau et son évolution. Ce qui est remarquable, c'est que cette profession dure, se maintient, grandit, se renouvelle. Qu'est-ce qui fait sa force ? D'où ça vient ? Eh bien, ça vient sans doute du fait qu'elle dispose de ressources, de compétences, de capacité pour les mettre en œuvre. Et les avocats, à cet égard, jouent sur différents tableaux. D'abord, ils disposent, c'est leur métier, de capacité narrative. Ils savent raconter l'histoire multicentenaire de la profession. Ils mettent en scène la permanence des principes essentiels, le souci des droits de la défense, la défense plus générale des droits humains, etc. Donc là, il y a tout un corpus dans lequel ils sont maîtres, si je peux dire. Et puis, ils ont su aussi, par ailleurs, sur le plan logistique, réorganiser le fonctionnement des barreaux qui ont pris une dimension d'organisation moderne, de perturbant, quelque soit à leur taille. C'est vrai pour les petits comme pour les plus gros. À côté de ça, il y a les ressources économiques dont j'ai déjà parlé, la puissance et l'attractivité du barreau aux affaires. Bien sûr, ces avocats-là sont loin du judiciaire, mais ils sont plus attachés à l'entreprise à laquelle ils appartiennent, si on peut dire. Et dans les dernières années, les grands cabinets ont vu l'intérêt qu'il y avait pour eux à se rapprocher des instances dirigeantes de l'ordre et à les participer. De sorte qu'au bout, alors qu'on pourrait craindre d'éclatement, certains signes montrent que les tensions entre les sédiments du barreau ont plutôt tendance à se réduire. On pense à la réforme de la postulation dont j'ai parlé, il y a beaucoup d'autres choses, je vous donne quelques temps. Le fait qu'il était créé maintenant un concours national d'entrée dans la profession, alors que c'était des concours locaux, et puis c'est le succès du conseil national du barreau et une certaine réduction des antagonismes entre Paris et la province, une tendance à la réduction des spécificités des barreaux locaux qui se sont dégâts. Quoi qu'on pourrait dire aussi, c'est que tous les avocats sont d'accord aujourd'hui pour manifester contre l'État, quand il s'agit du mauvais fonctionnement de l'institution du judiciaire de ses lanceurs ou quand il s'agit du fait que les avocats sont parfois aujourd'hui « maltraités » par les juges. Alors, il y a des avocats sur écoute, il y a des avocats en garde à vue et là, la profession se trouve aussi très unie dans sa capacité de revendication. En tout cas, tout ceci montre la capacité de la profession à rebondir et à faire face aux menaces dont elle est l'objet ou dont elle pourrait être l'objet. Mais je m'arrête ici un instant et si on veut, on peut discuter ou faire des repartis. Et après, je parlerai avocat et l'éducation sociale ou je peux continuer maintenant. Mais si ça vous va, on peut s'arrêter à l'instant. Alors, c'est génial. Pour que vous avez une question, c'est pas de loin. Je veux parler à partir de nous et je suis, j'aime pas. Je veux parler à la question. Il y a un petit point. Il y a un petit point. Comment tu es pour ce qu'on ne pourra finir. Il y a un petit point. On ne va pas qu'on a travaillé dans les dernières années sur des questions très proches. Et là, j'avais des commentaires et des questions directement. Nous, sur le plan québécois, on a des divisions un peu du même genre. Il y a des avocats qui gagnent très, très bien leur vie dans les gros bureaux et des avocats qui n'aiment pas très bien leur vie dans les petits bureaux. et entre les deux, nous, on a les boutiques qui ont un certain nombre de bureaux. Mais c'est, si au fond, il reste que beaucoup d'avocats travaillent dans les bureaux, moins de 10 avocats et puis même travaillent solo et bizarrement, donc on se retrouve avec des classes sociales à l'intérieur du bar. Il y a des avocats qui gagnent très bien leur vie, des avocats qui ont beaucoup de difficulté à gagner leur vie. Ils ont de difficulté à gagner leur vie parce qu'ils ne trouvent pas de clients, ne trouvent pas de clients parce qu'on craint que leurs honoraires soient trop élevés, en partie parce que le modèle de référence, c'est le modèle de référence des avocats d'affaires dont les honoraires sont très élevés. Donc, première question, est-ce qu'il y a des classes sociales ou barouches qui les trouvent comme on croit, on peut considérer d'une certaine façon qu'il y en a chez nous? Il y a des avocats qui ne sont pas très fortunés et qui ont amusé à gagner leur vie et d'autres qui en fait la gagnent très vite. Bien sûr, il y a des catégories en tout cas, je crois que c'est des classes sociales, mais il y a le barreau d'affaires qui sont un apparté qui est avec des gens qui sont dans des situations très aisées, des marchés, voilà. Et puis, à l'extrême opposée, il y a les jeunes avocats qui s'installent en cherchant des lieux où il peut y avoir une clientèle. Moi, j'habite dans une ville moyenne et je vois des jeunes avocats qui réussissent à commencer à bien travailler en s'installant dans la banlieue. Ce qui n'est pas évident, mais en faisant le pari qu'il y a là une demande. Alors, elles ne vivent pas sur un grand pied, mais ça marche. Et puis, au milieu, il y a quand même dans les villes moyennes, dans les cabinets de taille moyenne, il n'y a pas de taille moyenne, il n'y a pas entre les 700 et les deux, il n'y a pas les 70. C'est ça qui met sept ans, je ne sais pas comment on dit si, mais il reste les avocats installés qui travaillent bien en ville. Il y a des catégories d'avocats qui font des oppositions assez fortes comme ce que tu décris. J'avais une autre question, c'est sur les questions de déontologie. On vient de terminer une étude sur la déontologie des avocats. Une des auteurs, d'ailleurs, est présente à cette conférence, la question s'est posée pour nous de la distinction entre, mais que vous t'as soulevé aussi, c'est-à-dire que nous, les avocats de très grands bureaux sont très rarement à la cible de plainte. Alors que les avocats de petits bureaux sont du plus susceptibles, notamment les avocats dans les bureaux autour de 10 avocats, c'est moins. Et puis, on a dû réfléchir à ça. Et puis, les clés, en fait, ça ressemble un peu à ce dont tu parlais tantôt, c'est-à-dire qu'au fond, dans les grands bureaux, il y a tout des systèmes de contrôle mutuel et puis il y a du personnel. C'est-à-dire que si on fait une erreur, il y a un paquet parce qu'il y a des stagiaires, parce qu'il y a des avocats juniors, parce qu'il y a du personnel qui sont compétents sur le plan juridique, les adjoints, le secrétariat juridique. Et donc, les praticiens ne sont pas seuls vraiment. Il y a une forme de contrôle état. On s'est rendu compte que c'était la même chose pour les juristes de l'État, par exemple. Parce que dans ce cas-là, il y a un système aussi de discipline interne à l'État qui fait qu'ils sont comme régis par un régime différent. Alors que les avocats dans les petits bureaux avaient moins la chance en fait de bénéficier de cette espèce d'encadrement de facto, parce qu'ils travaillent soit seuls, soit avec peu d'autres collègues. Et puis finalement, personne n'est là pour garder les buts, comme on dirait, en langage de hockey. il y a aussi le phénomène qui rejoint ça. C'est-à-dire qu'un avocat individuel, quand ça commence à aller mal, alors après, quand il passe devant l'ensemble de discipline, on lui dit, mais vous auriez dû aller à l'ordre. On vous aurait soutenu, on aurait fait quelque chose. Mais en fait, quand ça commence à aller mal, certains s'enferment, continuent, pensent que ça va arriver encore, que ça va marcher, quelquefois ils chantent de barreaux. Ils font des choses qui ne font en réalité qu'enquierait la situation. Et bon, donc ça, c'est sur le côté des individuels. On est dans la relation avec le barreau. Bien sûr. Évidemment, parce que c'est très difficile d'aller dire je n'arrive plus à maintenir l'activité comme il faudrait. Une autre chose, c'est que l'assurance, il y a une assurance professionnelle qui est très chère. Donc, il y a un certain moment où ça aussi, c'est quelque chose qui va avoir une bête qui, alors c'est ceux qui ne vont pas bien ou qui n'ont pas réussi à ce que leur pratique commence et d'un seul coup, leur bête va s'accumuler et ils poussent, ils repoussent, ils vont s'accumuler. Il y a une régression. Mais sur les grands alinés, je ne sais pas si ça suffit de dire que c'est collectif et que ça évite les choses. Parce que j'en ai vu, c'est pas pour parler des avocats déviants encore une fois, mais j'ai vu des situations individuelles qui peuvent se produire quelle que soit la taille du gamine. Donc, je pense que réellement, il y a d'autres, des moyens avec les partenaires, les associés, de gérer ces situations lorsqu'elles se présentent. sur la question des plaintes, c'est très court. Dans l'étude qu'on a faite, on a réalisé que sur 100 plaintes qui sont déposées, il n'y en a que deux à quatre par année qui se retrouvent finalement devant le conseil du syndic, dans le conseil disciplinaire. Et puis, que c'est très faible et en vérité, c'est vrai dans pratiquement tous les ordres professionnels, c'est pas seulement au barreau, c'est pratiquement dans tous les ordres professionnels, il y en a 46. Alors, est-ce que cette proportion, cette petite proportion-là ou cette disproportion entre le nombre des demandes d'enquête d'un côté et puis l'évaluation des cas par le comité, est-ce que c'est aussi important en France ? Oui, mais c'est difficile de savoir comment c'est fait parce que c'est vrai que c'est une justice, c'est une discipline très fraternelle. Donc, il y a d'abord toutes sortes de filtres pour qu'on arrive vraiment à la plainte disciplinaire. Et le moment où c'est la plainte disciplinaire, c'est que véritablement, quelqu'un a volé quelqu'un, on voit qu'il y a un moment où on ne peut pas faire autrement. Et puis, c'est difficile de savoir ce qui se passe avant parce que les barreaux n'ont pas très envie de montrer comment ils filtrent, comment est-ce qu'ils se filtrent. Le bâtonnier, les bâtonniers ont ce grand rôle de toujours essayer de concilier, d'arranger. Et évidemment, c'est aussi pour le bien de la profession pour ne pas qu'on puisse en dire du mal. C'est peut-être une bonne chose parce qu'à la fin, il y a quand même des gens qui sont sanctionnés, ralliés, etc. Il y a peut-être d'autres questions, d'autres remèdes. Il semble y avoir une question. en ligne. La question, c'est combien coûte l'assurance professionnelle? Tu l'as vu? Oui, il y a un coût de l'assurance professionnelle. Je vais vous dire, je ne sais pas, je sais que c'est cher, avant de venir ici, j'ai vérifié un certain nombre de chiffres parce que je me suis dit qu'on allait me les demander mais je n'ai pas pensé à ce niveau-là. Mais c'est assez élevé pour les avocats. Ce serait intéressant de le dire. J'ai une question. Je ne connaissais pas la situation française et je suis en banque légoire de la popularité par un nombre de barons. 164 apparaît et échouent. Moi, si je me trompe, mais j'ai l'impression que les notaires, par exemple, sont en train de centraliser leur approche. Est-ce qu'il n'y a pas une pression pour les avocats en près de… Et puis, je suis d'autant plus étonné que la vision que j'ai de la France est très jacobine ou une volonté de son présence très fort. C'est quoi les perceptions qui je dois… J'ai un… Ce morcellement m'effraie un peu de la capacité de parler de Campyenne et ses 60 000 avocats qui doivent gérer eux-mêmes. Par exemple, les questions de syndic, ça va donner une pression sur une communauté aussi petite. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance pour faire… Vous avez donné vos exemples pour faire plus de… Alors, il faudrait… Je ne suis pas historien, je ne connais pas assez bien l'histoire pour en parler, mais il faut retenir aux origines de la profession qu'il y a les jambes de robe et que ça se constitue autour des parlements, des tribunaux et dès lors que le statut libéral est acquis que l'autonomie de la profession est obtenue. Alors, c'est là que je ne suis pas assez calé pour vous dire exactement à quel moment c'est, mais à partir de ce moment-là, on ne peut plus rien toucher, c'est-à-dire que les avocats deviennent une profession dotée d'autonomie et organisée de cette manière. Et donc, là-dessus, c'est extrêmement difficile de toucher. Une des manières qui a conduit à réduire un peu, c'est… Mais ça a déjà été extrêmement violent, c'est le changement de la carte judiciaire, le dernier en date, si je ne me trompe pas, par Rachida Dati il y a quelques années, qui fait scandale, mais qui a fait qu'on était à 175 tribunaux de grande instance, je vois qu'on est aujourd'hui à 164, mais c'était terrible de supprimer le tribunal d'instance de la Lyon, en Moindagne, voilà, ça fait déjà des drapes et les avocats sont dans la rue. Donc, c'est très difficile de changer cette organisation judiciaire, même si aujourd'hui, il y a bien ce sentiment qu'on pourrait regrouper. C'est comme les regroupements de communes en France, regrouper de communes, c'est quasi… ça fait un scandale, c'est très difficile et je pense, c'est acharqué, ça ne passe pas. Donc là, il faut attendre et je pense qu'il faudrait une révolution dans le barreau pour que ça puisse… Néanmoins, ce que j'ai décrit, par exemple, sur la perte de la numérisation, c'est très remarquable que ce soit à la fin le même système qui soit… il marche très mal, il y a des problèmes, les tribunaux n'ont pas d'argent pour actualiser les… ça, les logiciels, bon, voilà, mais ça, au moins, c'est quelque chose qui couvre la France entière. Le barreau, ça ne changera pas encore à temps. Et, j'essaie de le dire, ça fonctionne quand même. Bien sûr, à Compiègne, par exemple, il y a eu… il y a eu une affaire disciplinaire en trois ans, en cinq ans, donc, c'est… mais, ils le font avec autant de sérieux, évidemment, peut-être qu'on pourrait regrouper ça d'autre part. Je crois que c'est commencé pour la discipline, il y a une sorte de… de regroupement de trois barreaux ensemble pour avoir une seule ensemble, parce que sinon, on a toujours… les avocats sont jugés partis, ils ont toujours été dans le conseil de l'ordre, etc., donc c'est compliqué à mettre en… Voilà. Ce serait intéressant de voir la capacité de l'Université qui a justement à tenter de centraliser des notaires, par exemple, en 2008, la capacité d'avoir des bacs d'arrivés numériques en France, et ça marche très bien. Mais c'est une route… il y a une route pour tout l'accord qui centralise… mais là-dessus, les avocats sont très jaloux des notaires, parce que les notaires, c'est une profession beaucoup plus limitée et plus restreinte, et qui a su très tôt avoir une organisation nationale, mais il y a aussi l'ordre local, mais il y a une organisation nationale très structurée, et ils ont obtenu ça, l'acte notarié, alors que je crois, là encore, je vais dire les choses à la prudence, les avocats n'ont pas obtenu ce qu'ils souhaitaient avoir, c'est-à-dire un acte d'avocat de la même valeur qu'un acte notarié, qu'on puisse signer de la même manière, de manière électronique. Mais ça, peut-être qu'on peut me corriger sur ce point-là. Vous voulez que je continue sur la justice ? Est-ce que je regarde si tu as une question dans la salle ? c'est-à-dire ? Tu es connecté ? Alors, oui, on vous écoute. D'accord. Alors, je continue cinq minutes à propos de la justice sociale. Quelle contribution des avocats à la justice sociale ? Alors, on passe sur un autre plan et là, je suis loin de mes bases de la justice sociale. Je ne sais pas moi-même vraiment comment on peut la définir. Alors, j'ai fait appel en suivant le conseil d'une collègue que je remercie. J'ai fait appel à une philosophe et politiste américaine, Nancy Fraser, que vous connaissiez peut-être. Elle part d'une... Elle change la définition de la justice sociale en disant qu'on ne peut plus l'envisager uniquement sous l'angle économique. la lutte des classes est affaiblie et on ne peut pas s'en tenir à l'économique pour rendre compte des sentiments d'injustice dans la société. Donc, pour élargir la notion, elle propose de lui donner plusieurs branches. L'une, rétributive, on est encore dans l'économique, l'autre, de reconnaissance et encore la troisième, de représentation. Je vais parler des deux premières. Dans la partie rétributive, elle dit au fond l'injustice sociale, eh bien, ça concerne les revenus, la propriété, l'accès à l'emploi. Donc, on élargit beaucoup l'éducation, les soins de santé, l'alimentation, même les goisirs ou encore, on voit quelque fois ça peut avoir aujourd'hui, l'exposition à la pollution environnementale. Deuxième angle sous lequel on peut regarder la justice sociale, c'est la reconnaissance. Là, on comprend bien qu'elle se réfère à des notions telles que le genre, la race, l'éducité, la nationalité et on peut en ajouter. Je simplifie beaucoup mais ce qui est essentiel de voir, c'est qu'elle considère que ces notions sont liées entre elles. Si on parle de l'économique, il peut y avoir aussi derrière des questions de reconnaissance et inversement. Et au-delà de ça, le principe qui lie tout, puisque quand on parle de justice sociale, il faut avoir un principe envelopant, le principe qui lie tout, tout ça, toutes ces dimensions, c'est, je la cite, l'égale participation des personnes concernées au débat associé à la mise en œuvre des modèles qui guident les enjeux de redistribution, de reconnaissance et de représentation. Autrement dit, une égale participation des personnes concernées aux discussions sur l'allocation de ces effets d'économie, sur cette reconnaissance, etc. L'essentiel se joue dans un champ discursif, il s'agit de discussion et démocratique. Il s'agit de la capacité des acteurs à interagir à propos de différentes dimensions. Et cette façon de voir les choses, je n'en parlerai pas plus, est inspirante dans la situation actuelle et par rapport à notre question. En quoi la justice sociale qui a créé des questions comme ça, se retrouve-t-elle, rencontre-t-elle l'activité des avocats ? À première vue, ce n'est pas tout à fait évident et je reviens à mon point de départ. Les avocats ne semblent pas avoir comme point de mire la justice sociale comme on vient de l'évoquer d'une façon collective et générale. Je renvoie ici un travail de ma collègue sociologue Anne Boisjeune, un travail des années 80 sur le désintéressement. Le désintéressement, c'est un des principes de la profession d'avocat. Et Anne Boisjeune montrait très bien dans sa thèse que le désintéressement, c'est quelque chose qui remonte là encore aux origines de la profession. Quand on avait une charge, on devenait avocat parce qu'on avait des moyens de vivre sans travailler. Ce n'était pas ça le point. L'avocature, c'était une chose en plus. Et aujourd'hui, le principe presse, mais Anne Boisjeune, montre que les avocats ne sont pas désintéressés. c'est plutôt une dimension symbolique ou même quelquefois peut-être un paravent. Donc, des segments entiers de la profession, je crois qu'on l'a encore dit tout à l'heure, pour le Québec, au fond, contribuent plutôt, on peut dire, à la production des rapports de pouvoir dans la société, au maintien des ordres établis et des inégalités. Ça me paraît, on peut en discuter, mais ça me paraît assez simple à dire. Et puis, ce n'est pas tout. Et là, je me réfère à un autre livre, celui de Yora Israel, collègue sociologue aussi, qui parle de, dans son livre, elle décrit son livre, c'est, c'est pas la force du droit, mais c'est le droit, l'arme du droit, pardon, de chercher l'arme du droit. Et dans son livre, elle dit que le droit est bipolaire. D'un côté, il est du côté de l'ordre, c'est ce qu'il y a à ce qu'on vient de le dire, mais de l'autre côté, il est du côté de la contestation. Et donc, alors qu'une partie des avocats, comme j'ai dit, contribue plutôt à l'ordre, dans ce sens-là, d'autres, elle contribue plutôt à la contestation de l'ordre. Et là, on voit que les secteurs entiers du barreau contribuent d'une manière ou d'une autre à cette justice sociale dont on vient de parler, soit sous l'ordre distributif, soit sous l'ordre de la reconnaissance. Là, on pourrait faire des listes. Si c'est le côté redistribution, le côté économique, on pense aux avocats qui interviennent dans des affaires où il y a la discrimination par rapport à l'emploi, des affaires collectives de licenciement, des restructurations d'entreprises qui portent atteinte aux gens, on voit les questions de conditions de travail, de pénibilité. Et donc là, on voit des avocats qui s'y engagent fortement avec des institutions économiques et aussi bien au-delà des affaires de reconnaissance, de travail étudié, de pénibilité, etc. On pourrait sûrement proposer bien d'autres exemples à cet égard. Je pense, je ne sais pas si c'est dans l'économie, donc je le laisse de côté, mais il semble en tout cas que par rapport à des questions de ce genre, les avocats peuvent avoir un rôle de défense, s'il s'agit de se battre pour des personnes, mais aussi, au-delà de ça, leur rôle peut être celui de faire bouger les lignes, de changer la loi. Voilà, ça c'est un point. Ensuite, justice envisagée sous l'ordre de la reconnaissance, et là aussi, on peut en trouver beaucoup. Moi, je travaille beaucoup sur les affaires familiales, on peut penser aussi à la justice des mineurs, on voit que les avocats sont ceux qui prennent en charge les plus démunis et les plus fragiles. En France, par exemple, on a assisté à un développement assez lent, mais très régulier de la pratique des avocats d'enfants, qui, la représentation des enfants est devenue pour certains avocats une chose très importante. Dans le secteur pénal, c'est pareil, bien sûr, ce sont ces avocats qui, dans un système de justice qui se veut de plus en plus rapide et même expéditif, contribuent à la défense des plus démunis. Il faut considérer aussi sous cet angle-là la place qu'on peut donner au mouvement de reconnaissance des victimes par rapport auquel les avocats peuvent avoir un très grand rôle. En ce moment, il y a les procès du terrorisme à Paris et on sait à quel point il est important pour les filles notamment de réussir les procès et les avocats ici réussir au sens où quelque chose puisse se dire à l'intérieur de ces procès et les avocats peuvent jouer un très grand rôle. Et enfin, il faut donner une classe ici à des avocats particuliers, ceux qu'on appelle les causes lawyers, les avocats des causes, ces avocats qui, de multiples manières, luttent contre la justice ou ouvrent de nouveaux fronts par rapport aux idégalités de tous. Alors, je pourrais développer ça, il y a toute une littérature de sociologie qui pourra sur les causes lawyers. Je voudrais juste donner un exemple, c'est celui d'une avocate française, Caroline Meccari, qui a joué un très grand rôle dans les dernières années pour l'avènement du changement en ce qui concerne le mariage pour tous parce que pendant des années, elle a pris en charge des affaires dans lesquelles des couples de même sexe cherchaient à obtenir des droits pour leurs enfants. Elle a fait ça pendant des années, elle a réussi à obtenir toutes les affaires de qui elles entrent dans le débat public, elle a participé à toutes les opérations qui ont contribué à mettre le mariage pour tous sur l'agenda politique. Et donc là, on voit que ces avocats-là ont une place à part dans la recherche de l'avantage de ce qui concerne. J'ai presque fini, mais je voudrais encore ajouter que là, il faut parler de l'action de l'État parce que c'est de l'État qui dépend pour une part de l'activité des avocats dans ce domaine avec la problématique de l'aide juridictionnelle. Et là, on assiste à quelque chose d'intéressant. Je ne savais pas, j'étais surpris de le voir en préparant cette conférence, c'est que le nombre des affaires qui donnent lieu à une aide de l'État pour que l'avocat soit publié a considérablement augmenté. Il était de 340 000 en 1990, presque 700 000 en 2000, et 745 000 affaires ont été soutenues de cette manière par l'État en 2014 avec 227 millions d'euros. Mais le problème, ce qui m'a surpris, c'est que le nombre des avocats qui contribuent à ces affaires ne cesse de diminuer. C'est-à-dire que il y avait, il y a 20 ans, il y avait 80 % des avocats qui avaient dans l'année au moins une affaire dans laquelle ils participaient à l'aide juridictionnelle, puisqu'il fait quelqu'un en étant payé par l'État, et maintenant, il n'y en a plus que 40 %. Autrement dit, la contribution, cette contribution particulière des avocats à la justice sociale que représente l'aide juridictionnelle, judiciaire, repose sur une partie de plus en plus réduite du corps professionnel, et évidemment, ce sont les avocats dont on parlait tout à l'heure, comme les avocats qui sont les plus petits, les plus démunis eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est intéressant, et les syndicats d'avocats dont j'ai parlé ne cessent pas de militer pour la revalorisation de l'aide juridictionnelle, et j'ai pris des notes tout à l'heure pour vous dire tout de suite combien c'est, parce que c'est désarmant, parce que, par exemple, dans la justice de proximité, donc c'est la justice de premier rang, l'avocat, tout compris, touche 390 euros. Voilà, vous faites le calcul, pas beaucoup. C'est-à-dire, la personne qui a droit à l'aide juridictionnelle voit l'ensemble de ses frais remboursés, mais dans ses frais, l'avocat, lui, touche 390 euros, c'est tarifé. Si c'est en affaire, c'est 343 euros, tout compris. Quoi que ce soit, je ne sais pas comment vous voyez, mais ça ne tarifera beaucoup. Et dans une autre affaire, c'était peut-être pour montrer à quel point ça devient absurde à certains moments, une affaire de cas mineurs est mise en cause et gravement, c'est sérieux, eh bien, l'avocat touche 73 euros. On n'en parle même pas, c'est un sacerdoce. Voilà, pour finir encore sur cette justice sociale, je dirais aussi que l'ordre des avocats et aussi les grands cabinets d'avocats ne sont pas entièrement absents de la scène de la justice sociale puisqu'ils ont des activités dédiées, travail pro bono ou de l'aide humanitaire ou bien du soutien au développement des barreaux dans des pays où il y a besoin de soutien pour que le barreau et toute participation à une justice démocratique existe, ce qui n'est pas bon. Et j'en reviens alors à ma deuxième et dernière conclusion. Ce que j'ai essayé de suggérer ici, c'est que la profession parvient à grandir, à se transformer, à se maintenir déjà en contenant ces démons centrifuges, on pourrait dire, ces risques de décatement. Et parmi les ressources qu'elle utilise pour se maintenir, il y a ses discours sur la protection des droits, sur la participation des avocats à des idéaux humanistes et démocratiques et c'est sans doute à juste titre que les avocats peuvent s'en prévaloir mais ce que j'ai essayé de dire dans cette dernière partie c'est qu'elle peut s'en prévaloir mais il ne faut pas oublier comment elle le fait et ça revient aussi à ce que disait Anne Wajol sur le désintéressement qui disait que le désintéressement déjà à l'époque quand elle a fait ce travail eh bien il repose comme la participation à la justice sociale sur une partie seulement des membres du barreau et cette partie des membres du barreau c'est ceux qui sont évidemment les moins dotés donc mais il ne faut pas oublier pour ces avocats qui participent de façon active à l'aménement de plus de justice sociale c'est un travail c'est un gagne-pain mais aussi sans doute une part importante parce qu'il faut le faire pour 73 euros il faut une motivation forte et il faut il faut en faire une raison de vivre enfin voilà je dis un sacerdoce c'est peut-être trop mais il faut y croire et voilà et je m'arrête là et encore discuter c'est pas je vais écrire je vais écrire J'avais une question, justement, sur le rapport entre la justice sociale. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de paradoxe ? Parce qu'on voit que la contribution de l'avocat dans le cadre de la justice sociale, c'est favoriser l'accès aux branches. Mais d'une certaine manière, est-ce que parfois, on ne voit pas une volonté du législateur de l'écarter, je pense surtout sur les procédures des petites créances, les droits fondamentaux ? En France, notamment, lorsque l'on va à la Cour de cassation, notamment en matière criminelle, il est possible de présenter des requêtes devant la Cour suprême sans l'assistance d'un avocat. Parce que ça peut coûter cher dans la Cour de cassation, on n'est pas obligé d'avoir recours à l'avocat, c'est une exception. Ou encore, on attire de médiation. Aujourd'hui, on voit se développer en France la médiation. Et la médiation, le médiateur n'est pas nécessairement un avocat. Donc, un avocat qui contribue à la justice sociale, certes, mais en même temps, par l'accès au droit, mais en même temps, on essaie de l'évincer dans l'écart de temps en temps. Oui, je pense que l'État a plusieurs bras qui peuvent faire des choses entièrement différentes ou parfois contradictoires. Faites-moi penser à parler sur la médiation après à ce sujet-là. Vous avez raison, d'une certaine manière, c'est-à-dire que le débat judiciaire, ça complique, ça rend les choses plus difficiles. Et il suffit de regarder ce qui s'est passé en matière pénale en France, c'est-à-dire que le nombre des affaires qui donnent lieu à un véritable débat a considérablement diminué. On a développé d'une manière systématique en les prenant dès l'orientation des affaires. On a envoyé un très grand nombre de situations qui, autrefois, auraient bien eu lieu à un procès. On les envoie dans les filières où il n'y a pas de procès. Il peut y avoir un avocat, mais il faut qu'il y ait un avocat pour vraiment que la personne le veuille. Il y a les propositions pénales, les peines sur reconnaissance préalable de culpabilité, etc. Dans toutes ces affaires-là, ce qui se passe, c'est que c'est le parquet aujourd'hui qui est le maître de la procédure et il fait tout. C'est-à-dire, il fait l'accusateur, ce qui a fait son rôle, mais il propose une peine et il la propose d'une manière telle qu'elle est très acceptable puisqu'elle est diminuée par rapport à la peine qui serait encourue si vous alliez au tribunal. Donc, les gens sont très contents, entre guillemets. Par contre, ils peuvent y aller avec leur avocat s'il y a besoin, mais il n'y a pas besoin. Et s'ils veulent un procès, ils peuvent avoir un procès, mais ça va leur coûter plus cher, ça durera plus longtemps et il y aura du débat. Mais bon, il faut vraiment avoir quelque chose à défendre par rapport à ça. Pour ça, c'est tout le pénal. On a restreint beaucoup les situations dans lesquelles il y a vraiment un procès de justice avec un rôle de l'avocat. En matière civile, beaucoup de la procédure est écrite et tout ce qui se passe depuis des décennies aussi, c'est de dire, moi je le vois dans les affaires familiales, c'est mettre, il faut plaider sur les points du dossier où il y a quelque chose, où il y a un point de droit. Le reste, c'est de l'avillage qu'on n'a pas besoin. Donc, ça s'est produit encore plus avec ce que j'ai dit avec la pandémie, dans laquelle les magistrats se sont concentrés sur une procédure écrite, où ils ont gardé les audiences pour l'extrêmement urgent, et lorsqu'on bugale, par exemple, c'est comme ça. Mais il y a tendance, la tendance, c'est quand même de nuiter le rôle des avocats. Et je voudrais revenir une seconde sur la médiation, il s'est passé ceci d'extraordinaire, c'est-à-dire que la France s'est intéressée, en France, on s'est intéressé à la médiation en matière familiale, je ne sais pas, tellement intéressé que les médiateurs familiaux ont joué leur stratégie de faire valoir la spécificité de leur action qui était qu'on leur a devenu. Ils ont eu une profession. Il y a un diplôme national de médiation familiale qui s'est développé à partir d'un certain moment, et l'État a pris en charge les médiations familiales qui l'ont découvert, etc. Et puis, il s'est passé en dernière instance, il y a 17, il y a 4 ans, le divorce a été réformé, et on a décidé qu'il y aurait un divorce sans juge, ce qu'on a pensé depuis, enfin, sauf les juges et les avocats, les avocats n'en voulaient pas, sauf que là, ils en ont perdu, puisque le divorce sans juge ont dit, ah ben, c'est les avocats qui nous prêtent. Donc, deux avocats, même si avant, il n'en avait besoin que d'un, là, il en a deux. Un pour chacun, très bien. Et c'est le notaire qui accueille les minutes de l'acte qui en ressort, et c'est terminé, il n'y a pas de juge. Et là, c'est extraordinaire pour rapport à la médiation, puisque d'un côté, on a encouragé la médiation, on en a fait une profession, et là, qu'est-ce qu'on fait ? On retire le marché à la médiation, et c'est le même État qui fait ça. Pourquoi il le fait ? Parce qu'il voulait de cette réforme du divorce pour soulager les juges, mais il ne l'aurait jamais eue s'il n'avait pas donné ça aux avocats, parce que les avocats, là, auraient fait flamber la maison. Donc, c'était une sorte de garantie donnée aux avocats qu'on n'allait pas les épargner du divorce, ou profiter des réacteurs, ils ont toujours une réputation un peu, est-ce qu'ils savent vraiment le faire ou pas, parce qu'ils ne sont pas juristes. Donc, c'est pour dire que, bon, votre question est pertinente, mais voilà, il se passe des choses de différentes façons, puisque là, en ce moment, les avocats, ils ont, dans ces domaines-là, dans la procédure civile maintenant, y compris dans le divorce, mais dans d'autres matières aussi, quand il y a, quand vous voulez introduire une affaire maintenant, il y a une phase de conciliation. Avant, la phase de conciliation, c'était devant le juge. Maintenant, il n'y a plus de phase de conciliation devant le juge, elle a été supprimée. La phase de conciliation se fait avec des avocats. Donc, il faut que vous prouviez, avant d'aller en justice, que vous avez rencontré chacun avec un avocat, vous avez fait une rencontre, vous avez fait une sorte de médiation, et que vous n'êtes pas arrivé à une conclusion, et que, donc, vous introduisez l'affaire en justice. Et à ce moment-là, même chose, une fois que l'affaire est introduite, il faut que chacun, le demandeur et le défendeur, ait un avocat. Là encore, alors que dans certaines matières, ce n'était pas obligatoire. Mais, au fond, c'est une manière pour le tribunal d'obtenir que... Alors, on sait bien, quand les gens se présentent en personne, que le défendeur est en personne, des fois, c'est compliqué, il n'y a pas conclu de quoi il s'agit, etc. Là, il faut des avocats. Donc, c'est encore, pour la justice, une manière de garantir un examen préalable des affaires, sérieux. Et puis, par contre, pour les avocats, c'est bien aussi. Je veux dire, la profession, en ce moment, elle se plaint beaucoup, mais, en réalité, ce n'est pas si mal. J'étais dans une conférence du syndicat des avocats de France où j'ai raconté quelque chose comme ça, alors qu'ils étaient là tous à dire, oui, c'est vrai, c'est pas assez. Mais, au fond, on voit quand même qu'ils ont... Voilà. Et la présidente dit, ah oui, vous avez raison. C'est vrai que ça ne va pas si mal pour la profession. Il y a ceux qui ça va très bien, d'autres moyens et d'autres assez mal. Mais l'avocat, c'est compliqué. Parce que je dis deux choses, moi aussi, un peu contradictoire. Puis, on enlève un peu du débat judiciaire, mais, en même temps, on donne la place d'avocat dans certaines questions. Il n'y a pas trois questions. En fait, il y en a une. Parce que moi, j'ai proposé de ligner la question de Frédéric Bertrand. Est-ce qu'il y a une augmentation des personnes qui se représentent elles-mêmes en France ? Si c'est le cas, comment les institutions judiciaires comportent cette réalité ? Je ne sais pas vraiment répondre à la question. C'est compliqué. Par exemple, on sait que c'est le vote en plus. En Angleterre, en ce moment, il y a une augmentation considérable des personnes judiciaires. Parce qu'ils ont supprimé toute l'aide juridictionnelle, ou à peu près. Il y a plus qu'un nombre infime de cas. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça crève. C'est terrible. Parce que les juges, le système n'était pas fait pour ça. C'est-à-dire, il était fait pour avoir des sollicitors qui mettent en forme des affaires, et seulement après, on doit voir le juge. Donc, ça leur protège. En France, je n'ai pas l'impression que ce soit le sujet le plus important en ce moment. Puisque par exemple, dans les affaires familiales, c'est encore possible, je pense, pour certaines demandes. Mais dans tout le divorce, par exemple, c'est fini. Il faut se présenter avec des avocats. Ou alors, il faut le dire soi-même en dehors de la justice. Donc, je ne crois pas que ce soit le grand problème de la justice. Peut-être qu'il y en a comme un problème comme ça ici. Voilà. Vous parliez avec les envies. C'est très simple. Et nous, on a un système de procédure qui est inspiré du modèle anglais. Et si je peux me permettre de revenir sur un commentaire que tu as fait, est très basé sur l'oralité. Donc, il y a une survalorisation du stémoignage judiciaire qui est faite. Même s'il y a une pression actuelle pour diminuer les jours d'audience. Mais, comme je dis toujours, l'affaire Strauss-Kahn au Québec, c'est trois mois d'audience. À l'île, ça met quatre jours. Donc, l'oralité, il y a plein de l'oralité différente. Oui, je me souviens de cette recherche avec nos collègues qui ont fait la comparaison. Je vois bien mes bases sur la famille, la comparaison du divorce ici et en France. Et on sait que maintenant, c'est changé avec ce dont je parlais tout à l'heure, les divorciers d'avocats. Mais les collègues avaient minuté le temps d'une audience de divorce en France. Et c'était, je ne sais pas, 8 minutes ou 7 minutes. Voilà. Et vous êtes divorcés. Et puis ici, plusieurs jours de procès. Mais par contre, il faudrait reprendre les statistiques de l'état de la législation en France aujourd'hui. La proportion des situations de divorce qui vont jusqu'à la procédure ici, ce n'est pas tous les divorces qui durent deux jours. Il y en a beaucoup qui sont gérés autrement avant, j'imagine. Voilà. Donc, chez nous, l'oralité, oui, mais jusqu'à la certaine fois. Et dans les situations familiales, on entend tout le temps le juge d'être, voilà, vous avez une minute. Donc, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas besoin en fait. La procédure est écrite. On peut faire des observations. Mais c'est tout. Donc, il y a beaucoup de domaines dans lesquels l'oralité était déjà réduite avant le numérique, je pense. Et que ça ne fait que se conforter au moment où, par exemple, parce que j'ai écrit, il y avait l'audience de mise en état. L'audience de mise en état, c'est aussi l'audience qui, périodiquement, fait que dans une chambre, on passe en revue tous les dossiers pour dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qui se passe maintenant. Et ces audiences étaient très ennuyeuses pour les avocats parce que, je ne sais pas, dans un petit tribunal qu'on fait, je parlais, un jour toutes les 15 jours, une matinée toutes les 15 jours, tous les avocats qui ont des affaires, ils ont l'impression de perdre leur temps, il ne se passe pas grand-chose, et en même temps, il y a une discussion au sujet des affaires aujourd'hui, c'est numérique, et si on veut qu'une chose spéciale arrive à son affaire, considérer qu'il y a une urgence, il faut qu'il y ait quelque chose de spécial entre-temps, eh bien, il faut le demander expressément au juge, il faut faire une démarche qui explique alors que peut-être ça peut le faire de façon un peu plus informelle, et en parlant pas. Je simplifie peut-être, mais c'est une tendance fort.